La pression monte pour Zakia, Grand Prix de Paris de Taekwondo. L'enjeu pour la jeune afghane est crucial. Elle doit prouver qu'elle peut décrocher des médailles et avoir des résultats sportifs fait partie des conditions pour être naturalisée et vivre Paris 2024 avec les Bleus. Zakia qui aujourd'hui s'entraîne dans le cadre des équipes de France avec nous, elle entraîne comme si c'était une Française. Pour concouvrir avec la France, il faut avoir la nationalité française. Et pour avoir la nationalité française, il y a deux critères importants. C'est savoir parler français, chose qu'elle fait plutôt très bien maintenant. Et elle va continuer à progresser et avoir des résultats aussi en compétition, mais des résultats de référence. Ok, mais je vais te voir en mouvement parce que si tu commences calme ici, elle va partir, tu vas rien voir. Donc on s'éloigne un peu avec du jeu, toujours avec du jeu. En 15 ans, la jeune femme n'a disputé que huit compétitions. Ça ne l'a pas empêché de s'adapter très rapidement aux exigences du haut niveau. En août 2023, elle décroche même son plus beau titre en devenant championne d'Europe de Paratakwondo à Rotterdam, aux Pays-Bas. Aujourd'hui, je la sens plutôt détendue. J'ai l'impression qu'elle est même limite impatiente. On est impatients autant qu'elle. On a confiance. On sait que la dernière médaille lui a donné un gros regain de confiance aussi. Donc on a hâte de voir ce que ça donne sur le terrain sans forcément lui mettre trop de pression. Ce jour-là, sa détermination ne suffit pas à remporter le titre. Le deuxième combo avec Ousbak, bien combo, je contente jusqu'à 3 points. Elle plus que moi, j'ai perdu sur Ousbak. Elle c'est fort, c'est sûr. Mais ce n'est pas grave, j'ai continué pour la deuxième compétition. J'ai beaucoup travaillé fort. J'ai tous les jours entraînement dur à l'ICF. Voilà, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de repos. Mais jusqu'à Paris 2024. Zakia s'incline en finale, malgré la présence de ses proches au bord du tatami. J'ai de la première fois en venir avec Zekia la première fois, j'ai été très heureux pour le faire. Parce qu'il y a vraiment heureux d'Afghanistan, il y a de la salle de la zone à l'Afghanistan, mais lorsque j'ai une fille de l'Afghan, j'ai regardé mon casque, l'Amazonie de dire. J'ai trouvé une fille des femmes de l'Afghanistan. La famille de Zekia avertisse en Canada, la famille de Aurope n'était pas celle à l'Afghanistan. Cette musique a eu est une hommage pour la jeune afghanistan, et la poisoninge dans ces années-là, cette victoire, la victoire dans ces années-là. Sa ténacité va finir par payer. Le 8 mars dernier, en Bulgarie, elle décroche à nouveau l'or au tournoi européen de Sofia. Zakia est officiellement qualifiée pour les Jeux de Paris 2024. Mais une incertitude plane encore. Quelle sera son équipe pour les Jeux ? L'équipe de France ou l'équipe des réfugiés ? Pour me, Mr. Friend, Quentin House, le 8-year-old vice-president.